et bonjour à toutes et à tous on vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu rome totagoa remaster et on va reprendre guillaon cette dernière dernière fois après de magnifiques conquêtes c'est vrai qu'il faut quand même dire la dernière vidéo s'est quand même extrêmement bien passé vu qu'on a rasé les cipi nous avons donc vaincu l'une des trois factions romaines en sachant que rome n'est pas vraiment une vraie faction en tant que telle c'est plutôt qu'une armée qui défend juste sa capitale mais n'empêche qu'on a vaincu les cipi on a repris donc intégralement la sicile on a repris une partie de la sardaigne ce qui n'est pas plus mal non plus on a récupéré une partie de la numidie en récupérant la mauritanie il reste plus qu'à prendre effectivement sirta alors ça je pense que cette armée va y aller et les démolir et au niveau du nord bas au niveau du nord on a fait un cul à macédoine dans le dernier épisode on a récupéré effectivement quelques villes macédoiniennes il restait je crois ces villes là où ces deux villes là je sais plus on les a récupéré on a commencé à avancer pas se rébrutit violemment parce qu'on a récupéré quand même deux villes de départ on a continué à avancer au long de la côte adriatique d'ailleurs j'ai plus de générable alors que t'as nickel eh ben on va commencer effectivement on a récupéré la dacis maintenant on a continué à avancer la serebruti au nord sans problème et par contre il ya un truc intéressant que j'ai vu ici on a quand même une armée espanique pas d'espagne qui attaque les juillies donc je sais pas c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour eux mais au moins ils s'amusent ils font jouer ils tuent du monde c'est quoi de 5 rm compte 3 3 navires pirates devrait être bon on va juste faire un petit tour pour tchèque les comiques on n'est pas trop mal quand je vois ce que je gagne là haut je pense que même ici je gagnerai plus exact c'est quoi mais si tu gagnais plus ça va te foutre dans la ville et ça marchera très bien je vois pas de rebelle la fameuse flotte de marchands qui arrivent et si on est bon là ça me paraît bien on les julie qui retraire sont les boutiques qui traversent son territoire s a et comprendre vous moi j'ai toujours pas compris j'ai toujours pas compris qu'est ce que vous avez brûti je traverse mon territoire avec leurs armées et si c'est bien des 3 4 je peux pas faire de légionnaire bah si je peux en faire j'ai merdouillé merdouillac c'est un truc mon et maintenant dehors on a quand même un objectif prioritaire libre outil oui de mon point de vue là j'ai appris qu'en fait j'avais plus qu'il n'y avait plus aucun territoire là où après tu pourrais peut-être descendre amener un peu de richesse par ici bon c'est pas grave monsieur up fin de tour voilà faut pas oublier quoi ça fait une semaine j'ai pas touché à la partie il faut quand même que je m'y remette un petit peu retrouver un petit peu où on était d'un point de vue global ouais les brutinos d'attaque sans déconner comme pas mal d'armée ça c'est une des ça c'est une des flottes romaines l'une des rescapés des flottes romaines plutôt pas mal de bons traits ici amour on va reformer l'armée par la marine ici on va pas réformer la flottille j'ai oublié le tour précédent ça veut dire si gauche si gauche pris ici moi ça m'arrange là j'ai une armée qui doit repartir quelque part je sais toujours pas où t'appuie je pourrais peut-être bouger l'armée t'appuie j'envoie cette armée là récupérer sirta et débat quoi peut-être prendre un petit peu de temps mais voilà et ici on va mettre un peu aux faibles on va refaire quoi on va refaire un petit général le général il est ici on va peut-être faire quatre légionnaires et trois archers comme ça moi je suis sûr il y a une bonne petite défense ici oh je suis en négatif ici putain je suis en négatif carrément il y a un problème de corruption avec ce gouverneur comment ça se fait que j'ai autant de corruption nous on continue notre petit tour de construire des tours je pense que là on a créé après je récupère Palma je récupère quand même une des villes je vais pas dire centrales mais une des dernières îles que j'ai pas dans la méditerranée il faut pas l'oublier celui-là ici ça se construit même je crois que c'est la dernière île de la méditerranée je suis en train de me dire parce que sardenne-sicile c'est la même c'est qu'à rallye qui fait ces deux endroits là Palma c'est la dernière île donc oui je vais la récupérer tout de suite en fait alors toi tu vas continuer à avancer à droite toi ici tu vas hop on en retient un petit peu plus d'argent ici voilà ici donc on va te faire un peu plus de commerce je vais faire ça ici au pire des cas je garde la flottie 250 ou non au pire je reconstruirai si j'en ai besoin il est pas clos ah mais c'est un tout petit commerçant ça c'est normal toi tu viens d'où ? toi tu viens de nep 1400, 1500 toi tu jouais très simplement ici j'achète ici normalement voilà 6 voix il est en train d'être fini ici ça se construit ça se construit je sens que Stormé va se faire pulvériser mais c'est pas grave ce qui est bien c'est quand même les villes les plus importantes sont tenues hop toc voilà ici après est-ce que ici j'ai encore besoin d'autant de troupes t'as l'impression qu'ici on a encore besoin d'autant de troupes on va peut-être rationaliser aussi les coups alors toi faire ça ça t'augmente rien on va faire ça il y a autre vie où j'ai foutu une tonne de pognon oh ça a craché ça c'est un blog voulez-vous envoyer le rapport d'erreur ? non bon bah ça arrive je vais recommencer je vais devoir me retaper tout le tour exact punaise qu'est-ce qu'il s'est passé non toi t'as fini hop hop coteuille comme ça on va monsieur bien compris ici on avance ici j'ai une armée rebelle ah ah tu gagnes quand même 926 ici j'avais pas vu carré du grain si je gagne autant avec le grain ça range sur la plus loin petit bisque en pousse non je crois qu'il y avait un truc ici exact pareil ici à Capoue je crois qu'il y avait autre chose exact mais ça n'a machin truc pareil il doit y avoir des réformes de marine pari à naviguer pari à manoeuvrer je crois qu'il va bouger en fait ouais j'ai pas le bon ici on va baisser d'un petit cran général 1 2 3 4 1 2 3 voilà tac 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 ici donc ici on va sauvegarder d'accord avant que ça recrache on ne sait jamais euh bah de toute façon toi ici tu vas faire une bataille automatique je dois occuper cette ville 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 très grande décollade c'est la suite de Junon très bien je dois me fixer ça un peu voilà à des moments donnés pas embêtés pas embêtés voilà ici on est bon euh donc ça c'est bon ici pas comme une oreille ici c'est une oreille classique c'est pas facile attendez 4 de troupes cordes légionnaires ouais donc on va faire mieux voilà 4 tours 4 légionnaires et c'est 4 légionnaires qui prend du coin point de fauteuil d'un avion euh je trouve ça juste bête mais bon j'apprends ici qu'il y a un con qu'on peut passer intéressant euh oui 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 ça développe tranquillement si voilà aussi passons on a un coeur économique qui est fort monsieur 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 j'ai 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 c'est ça ok euh ici là j'ai J'ai pas regardé. Bon eux ils n'existent plus mais les brutis, dans quel état ils sont après tout ce que j'ai fait ? Elle a perdu pas mal. Donc il faudrait bien que cette arme là remonte en fait. Ouais et juste pour changer un peu on va foutre Dionysos. Tu vois cette arme là elle va remonter. Ici tu vas me reconstruire un général. 4 unités. Après on n'a pas besoin de faire 20 000 unités non plus. Mais on va progresser un petit peu ici. Toi tu vas aller là où me construire une tour. Oui grand stratège, c'est possible. Ici. Voilà. Oui grand stratège. Quand je vois corruption avec la distance. Ça pique quand même. Bien compris. Alors au moins. C'est pas une très grosse armée, ça a beaucoup d'unités légères mais... Les unités d'élite peuvent faire très mal aux espagnols. Votre honneur. Le petit magma de mort. Les tuyens de Tapsus. Donc c'est bien que si je prends le bois, tu apporteras un peu plus. Mais tu n'as pas de fil sur le bois. Donc tu n'as pas le choix que de rester là. Donc tu n'as pas le choix que de rester là. Flottie, flottie. Monsieur. Monsieur. Votre honneur. Hop. N'oublions pas que ça, c'est une flotte marchande à la place. Après ici, il y a quand même du mar... Et une mine de rien, c'est quand même une bonne île. Niveau échange commerciaux, il y a quand même du marbre. Et du... Et du vin. Oh putain. Oh je vois, il y a des territoires mais qui sont dévastés mais... C'est aberrant. Hop, toi tu descends là. Immédiatement. Puis-je vous être utile ? Votre Altesse. Oh, j'ai un diplomat ici. Bah toi tu as manqué. Oui, puissant et bien. On ne sait jamais si tu avais à me faire un petit traité de paix intéressant. Et je sais, il y a beaucoup de commerçants mais c'est... C'est un aj... Je ne vais pas mentir, c'est un bon ajout. Ça permet de booster un petit peu l'économie. Par contre, je viens de voir que je viens de perdre 10 000 en pognon par tour. Que j'étais à 80 et quelques milles, là je passe à 75 000. Jérusalem est touché. J'ai pas fait gaffe, j'ai quelqu'un qui s'est fait assassiner, j'ai pas fait gaffe. Merde. J'attends vos ordres. Je quitte l'armée. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ici, on compte avoir une petite tour. Il faut m'attendre que je fasse ce tour de toutes mes villes, vu que je n'ai pas regardé laquelle c'est fait. Laquelle j'ai perdu un... Allons-y ! Compruisez une tour ! Génial ! Allons-y ! C'est quoi ? Elle ne va pas reparler à mon avis ? Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! En général. Je pense que les espagnols vont bientôt disparaître. Dernière métropole devant nous. Ici. C'est vu. Une ici. Comme ça, je vais arriver par là. Tu es sous blocus, donc important que tu es sous blocus. Tu as pu le ramener en fausse. Toi ici, tu en as peut-être 4 de trop. Puis-je vous être utile ? J'achète des marchandises. Paré à naviguer ! J'arrive sur la terre ferme. Oui. Alors, toi. J'achète des marchandises. Votre honneur ? Tu as tiracuse aussi. Tu as tiracuse aussi. Tu as tiracuse. J'achète des marchandises. Paré ! Et le dernier, qui vient de mecenat. J'arrive sur la terre ferme. Immédiatement. J'achète des marchandises. J'achète des marchandises. Voilà. Et on va raser cette flottille pour faire un peu d'économie. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un peu trop d'unités. Oui, il y avait le temple de Junon. Oui, c'est ça. Que j'ai transformé. On va quand même réduire un petit peu à présent ses mises sur ses tirs. Alors, vous sentez le coup venir du... Je vais t'attaquer dans le dos. Dans le doute, je crois que je vais foutre quatre conscrits. Parce que là, je le sens vraiment venir ce coup-là. J'aurais pu en visser deux ici. Ça aurait bien rapporté. Ça, ça avance. Stormé avance ici. Toute la complexité d'ici. Il n'y a pas d'ailleurs pas armé. Mais... Il y en a une quand même. Ici. J'aurais bien aimé le raser sans émoner trop mon armé. Mais ce n'est pas grave. Ici. Je viens de faire des mouvements pourris. Dégueuasse. Et juste de rendre vulnérable ma hymne de front. Ça, c'est magnifique quand même. Magnifique. Magnifique, mes colleries. Bon, ici au moins, ça a bien réduit. Et puis... Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Garde civile et gladiateur merveilleux parce qu'on n'a pas d'unité. Il reste beaucoup d'unités quand même ça. Ici, on va continuer à conserver le très grand temple, dès que quelle que soit la vie de... On va plutôt faire celui-ci quand même, le temple. Le temple nom de Frenmelka. Il faut dire que le temple il fait tout, rajoute des revenus commerciaux, rajoute beaucoup d'endroits publics, etc. Rien de mieux. J'ai limite envie de refaire demi-tour, d'en déposer deux ici quand même. Il faudrait que j'arrive à prendre ici, comme ça au moins j'aurai fini de récupérer la dame Bastille intégralement. Et je ne sais plus quand on s'appelle ce territoire là, c'est pas grave. Tant pis. On ne me revient pas, donc c'est pas grave. J'achète des marchandises. Célébrités, pénalités culturelles. En plus, il y a un agent qui va amener la discord. Il y a l'habitude à total ici. Il y a beaucoup de sang en entretien. C'est pas trop cher, donc au moins ça ira. J'ai pas regardé financièrement comment ont été les brutis depuis qu'ils ont perdu en deux villes de départ. Les juillies sont en train de finir l'Espagne. Je parie c'est pour faire protecteur à l'Espagne. Au revoir. Il y a autre chose par contre qui vient de me surprendre au plus haut point. C'est qu'ils n'ont même pas pris la ville. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils prennent la ville, à ce qu'ils m'embêtent, mais même pas. Il va être ici, ça n'arrête pas. J'ai pas un assassin dans le secteur ? Non, j'en ai pas. J'ai pas eu de mort. J'ai pas eu de mort. J'ai rien eu. J'ai eu de la chance. J'ai pas eu de mort. J'allais mettre ce qu'on a vu ici. Alors. Voilà. Donc toi, tu vas là-bas. J'achète des rebelles. J'achète des rebelles. Je vais peut-être aller s'occuper. Il n'y a pas une ville, par exemple Petra, il n'y a pas des trucs à construire ici ? Bon, toi Petra sera fini. On n'y reviendra plus. C'est bon. Ah, ici. Putain, j'ai autant de trucs à faire. Je vais commencer par ça. Par ça, ça, ça et ça. Ici, on construit. Ici, grand temple. Alors aussi. Alors. La priorité à reformer les troupes. Puis après, à l'amélioration d'équipement quand même. On va pas... On va quand même pas abuser. Allons-y. Allons-y. Cire. En marche. Bon bah c'est gestica. C'est euh... J'arrive pas à savoir c'est quel secteur ça. Il y rit. Voilà. 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 Une dernière tour là. Une dernière tour. Ici. Voilà. Si avec ça, c'est pas bon, j'ai plus quoi faire. Bon bah. Ça, c'est fait. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps avant qu'il tombe. Et on aura fini. Il est numide. C'est une blague. Il y a des brigands. Prétent Ici, j'ai fait un énorme blocus de certaines deux villes de régions. d'ailleurs, il y a une chose que je voulais avoir, les broutilles. C'était pas la production, c'était le financier. Oh, les broutilles, ils ont pris un de ces claques financières. Il faut voir aussi que j'ai comme enlevé comme certaines de régions, je pense, économiquement les plus riches. Donc, ça doit aider aussi. Tac, 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 ici, on est bon. Y a-t-il des rebelles autres que les deux que j'ai vus là-bas ? On ne tirait pas ici. Ah, moi, est-ce que je tenterais quand même pas d'intercepter une ou deux armées ? Oui, je vais faire mes affaires. Voilà, ça, c'est fait. Donc, cette arme-là est repoussée. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est bon, je n'ai pas besoin de m'embêter avec toi. Oui, comme toi, ici. Le problème, c'est que je ne peux pas trop me permettre parce que si je les bouge trop, je ne serais plus dans les vies. qu'est-ce qu'ils ont en face ? Aucune arme de siège. Ils ont 3, 4, 5 cordes brétoriennes à fond. Sinon, le reste, c'est des fragments d'armée. Ils ont une corde légionnaire. Ils ont deux auxiliaires. Auxiliaire, on s'en fiche. C'est pas de dégâts, mais ça reste une tête simple. Global Mort, Cavalry n'existe pas. On va les attaquer. De toute façon, économiquement, les brutis sont dans le mal. J'ai beau avoir réduit ma voilure économique, je gagne toujours plus que... Et puis après, les brutis, ça sera les Jouris. Ou on termine la campagne en prenant Rome. Ça, on verra. Ça m'énerve, ça bug. Fermez, viens. Oh. Oui, il y a une tempête de sable. Ici. Je trouve juste ça tellement beau. Lous. Lous. Lous Magnus. Là, c'est peut-être l'acduc. Exact. Il y a l'eau jusqu'à là-bas. Théâtre. Ici, c'est le quartier négociant. En fait, c'est un truc tout bête, mais c'est ce que j'adore. Je pense peut-être le plus d'anglais. C'est ça. Le quartier d'Artemis. Allez, allez, allez. Marchez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Unité. Le quartier rigoureux de Macédonienne. Elle va aller sur le portail de droite. Unité. Unité. Autreau. Unité en vitesse. Et j'oublie, on s'écoute les troupes de ma porte. Ça, c'est mon habitude. Unité. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Voilà. C'est bien ce que je pensais, vu la hauteur des murs. Il y a quand même un bon petit bonus de portail. Voilà. Qu'est-ce que je trouve de moi ? Ça ne coûte pas grand-chose. Unité. Autreau. Unité. Autreau. Légionnaire. C'est le. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Unité en vitesse. Tu tue quand même des corps prétoriennes. Des membres de corps prétoriennes. C'est sûr que vous avez gagné de l'expérience, parce que vous êtes de moins en moins nombreux. Ça, c'était un truc des anciens jeux. C'est qu'en fait, il y avait une expérience globale dans l'unité. Et c'était après divisé par le nombre de soldats dedans. Parfois, juste en permanence des unités, vous gagnez de l'expérience. Bon, ça a été ré... Ça a été changé depuis. Mais le principe, effectivement, c'était celui-là à la base. Après, ça reste logique. L'unité, maintenant, c'est vraiment pour activer en fonction des troupes et de l'expérience de sa cligne des troupes. Par contre, la corps prétorienne, j'ai dégommé la moitié. C'est énorme. C'est bien, j'ai tué quasiment un tiers de leur troupe sans combattre. En sachant que là, il y avait, de mémoire, des unités d'auxiliaires qui étaient à fond. Voilà, maintenant, il se replie. Allez, unité. Je trouve tout ça drôle, quand même, de leur unité de prétorien se faire bagayer de la sorte. Comme on... Les prétoriens ont quand même une meilleure armure comme moi. Par contre, le bouclier est du mauvais côté. Les joueurs et les joueurs, ils comprendront ça. L'importance du sens de... Vous faites bouger vos troupes à son importance pour que les flèches. Bon, après, on écoute l'unia. Oubliez que l'unia n'est pas aussi intelligente qu'un humain. Mais c'est quelque chose à ne pas oublier, ça. là ça c'est une courte urbaine voilà c'est pas grave ça me permet de péter quelques légionnaires par exemple de péter la moitié de leur armée dans la déroute à un moment donné on va pas se plaire en général il peut l'argent s'occuper les personnes qui se portent en déroute voilà voilà quasiment à peu près 50% de leur armée est tombée on a fait du bon dégât 50% de leurs troupes moi j'ai perdu que des cavaliers voilà et de leur côté ils avaient quoi ? ils ont perdu la moitié de leur prétorien par ici il faudra un moment que je m'occupe de cette armée mais pas immédiatement le problème c'est qu'il faut que j'arrive à éliminer quelques armées qui restent encore derrière moi pour pouvoir avancer tranquillement en fait quand j'ai les armées derrière moi c'est les armées ici une fois que j'ai réussi à m'occuper de ces quelques armées bruties qui restent au sein de mon territoire ça sera beaucoup plus simple j'espère par contre que ça va bientôt se finir ici la mort parce que là j'en peux plus et là je peux construire la fin de mon temple nickel je vais dire la statie ah là par contre c'est la grosse flotte hop voilà des commerçants qui commencent à se mettre au bon endroit pour récupérer quelques richesses je pense que les bruties vont proposer un traité de paix puissions nous mettre fin à ce carnage euh non au revoir bon comme confirmé par les graphiques qu'on a vu ils sont en faillite bon on sert à juste vous trahir à votre public mais bon on s'en on s'en fiche un peu parce que c'est pas ça qui va vraiment laisser changer à donne que ça reste une ya et il ya triche un petit peu sur ordre de public faut savoir oui croissance d'une vie ah sparte devient une métropole bon en gros il reste plus que jérusalem qui subit ça c'est intéressant donc tarantum qui a été pendant très longtemps paris à naviguer euh paris qui m'interpelle là voilà ici on va venir libérer la ville voilà ici on va venir libérer la ville bon bon au moins j'ai de l'argent eux n'en ont pas mais ça ça change tellement tout qu'on a une bonne économie ici donc toi tu es encore arrivé là bas donc toi tu vas continuer à lancer toi ici tu vas te l'atteindre hop ici toi tu vas me vaincre ses rebelles voilà le but c'est toujours la même réflexion on évite la dévastation on gagne plus d'or si on gagne plus d'or on a plus d'armée on a plus d'unité etc etc ici toi tu seras au moins à fond en plus si en plus si en plus si en plus si c'est bien ça c'est à mes habitudes la révolte est morte alors il y a des modes qui permettent d'enlever les peuples de rebelles après je trouve pas ça encore abusé enfin mon foire mettre des modes pour mettre des modes c'est bon quoi moi je trouve que c'est bien équilibré comme ça ça se passe très bien comme ça on va pas s'enlever donc toi tu vas ici toi tu vas j'attendre la terre ferme j'arrive sur la terre ferme maintenant que toi c'est fait maintenant tu te reprends jamais mais alors oui immédiatement j'achète des marchandises oui je m'en charge le plus vite voilà ici on progresse on progresse quasiment partout j'ai même envie de bouger Starmega de ma vie qui va pouvoir récupérer cette armée là comme ça ici je peux à rigueur bouger sans cette vie là sans peut-être enlever les archers exact on va ajouter un général et ça devrait être bon l'action a plus évolué heureusement vraiment faut arrêter de se moquer de moi bon ici on va recruter ce qui nous manque enfin reformer on peut peut-être gagner un peu de temps en faisant des trucs comme ça il y aura peut-être des balles obscures oui grand stratège oui grand stratège il y aura peut-être des balles obscures en faisant des trucs comme ça c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair voilà ensuite ici j'attends vos orbes toi tu viens de taire mon ok ici juste un moment tu me fais cric meurs voilà ça c'est fait en fonction ensuite les Julie classement financier ils sont quand même pas très bon les brutis sont toujours au fond du gouffre euh de toute façon il y a des révoltes un peu partout hein on va pas se mentir euh attendez c'est pas comme muraille j'ai une muraille de pierre classique donc hop on récupère sans heures sans violence je viens libérer Segestica voilà euh je crois qu'ici je vois tout hein je vois tout en Ilyrie je vois tout en Ilyrie donc ça on est bon toi ici tiens on va prendre ça pulvériser non t'as pas été capable tu me déçois beaucoup je suis déçu c'est le carrus manus tu vas bien ouais ici ça va être simple hein j'ai juste à réformer mes armées et à les renvoyer hum 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 cette armée là pareil elle peut maintenant bouger hein ah il y a un truc par contre qui est pas normal comment ça se fait que j'ai des trucs dorés ici j'aurais laissé un temple à Romain exactement oh moi ça va bien en train de faire une petite conquête mondiale en train de d'exploser des Romains voilà quand on sait que j'ai commencé ici avec ces quelques villes là que maintenant j'ai les deux tiers de la Méditerranée ah ça se passe bien ça se passe très bien cette campagne et cet après-midi je vais continuer mon petit Sherman maintenant que j'ai trouvé le petit camouflage qui va bien et enfin l'Afrique du Nord est à nous voilà ça c'est mort donc autant dire une bonne journée en perspective destruction 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 voilà hop j'achète 1002 1006 c'est le même soucis ici c'est ici j'ai une ville qui devrait et toi tu peux un coup putain je perds ma boule et toi tu vas faire quoi aujourd'hui regarde ici regarde ici alors à un moment donné de toute façon c'est un peu là j'ai peur de reconstruire c'est le même temps c'est le même temps on va le faire tout de suite on va le faire tout de suite j'avoue que moi j'ai encore plein de tyrannes aussi de côté qui font un moment que je me les fasse mais j'ai envie de prendre encore un peu plus de de level avant de les avant de les attaquer pour pas les rater justement parce que bon j'ai quand même plus de plus de 70 gauntes à faire sirène ça va être bon ouais c'est après au moins ce qui est le socle paradoxalement le socle c'est ce qui me fait le moins peur sur les tyrannies le socle jungle comme comme avait fait juge sur mes deux trois pièces que je lui avais demandé c'est un truc où je suis le plus confiant dans ce que je vais faire que je trouve que c'est vraiment le plus simple à faire par contre le fer et carapace tout ça l'effet un peu violacé ou autre ça je je le sens pas trop mais bon après un moment c'est comme ça qu'on apprend un moment il faut bien se lancer et on y va il faut faire une sauvegarde avant que ça replante hop on va faire même ça va être facile cette bataille après moi là par contre j'avoue que j'ai bon j'ai raté par contre là où il y a solar c'est dommage parce que je m'étais hypé en fait de me dire je récupère les au début j'étais pas hypé du tout par les les infanteries de la boîte j'étais vraiment déçu je m'attendais à mieux que ça et puis finalement je me suis dit pour utiliser ça comme base pour une région renégate je me suis dit que ça aurait pu être un ça aurait pu être exact exceptionnelle t'as tout dit de toute façon t'as tout résumé si on veut progresser faut se lancer de toute façon je pense que tous ceux qui ont un bon niveau de peinture ils se sont lancés un jour ou l'autre qu'au début je voulais juste prendre les véhicules puis finalement je suis finalement peut-être que il y a moyen de monnayer on voit qu'il va charger des piquets de front il y a quand même pas débit à ce point là si il y a des billes à ce point là le général ennemi s'enfuit ce n'est pas une chose à faire pour un commandant et en pleine bataille c'est tout bonnement incroyable c'est incroyable après je suis quand même content déjà quand je vois le rendu que j'ai réussi à faire avec mes les parachutistes je me dis qu'il y a j'ai largement moyen de réussir à faire après je trouve que c'est plus simple de faire de l'e-stock que de faire de du rameur et au revoir au général loué soit les dieux général ennemi est mort ces hommes vont connaître la peur j'ai deux fois des pics à un moment de un moment donné s'ils cherchent pas la mort par contre ici il faut que j'avance sinon elle va se faire flanquer ça va pas le faire bah en fait listo t'as un avant t'as un truc qui enfin moi je trouve le truc qui est simple dans listo c'est que t'as beaucoup de photos t'as beaucoup de choses et à l'appui pour pouvoir le faire tranquillement le fantastique c'est alors à la fois c'est simple parce que d'un côté t'as une liberté de création beaucoup plus poussée et ça c'est faut pas oublier que c'est très important enfin ça reste mon point de vue et à côté de ça t'as beaucoup de possibilités t'as beaucoup aussi de techniques parce que l'historique au final ton but c'est vraiment de rendre quelque chose réaliste donc t'as tu vas passer je trouve sur notamment au niveau de l'éclairage sur de l'historique va être totalement différent je trouve par rapport à du à du fantastique et vu qu'aujourd'hui mon gros problème ça reste gérer les sous couches de coureurs je pense à ça j'apprends et c'est pas encore plus dur mais j'avoue que la partie la partie glacis qui éclaircit tout bordel gars je crois que oui je me sens super à l'aise bien évidemment à un moment donné hop voilà le coeur des ennemis déborde de peur et il s'enfuit après j'ai déjà pour mon sherman je suis content j'ai trouvé le camouflage j'ai mis sur le channel de clément le deux tons noir et vert je pense va bien passer oh il y avait des rebelles ici oh bah il y a plus de rebelles voilà ça se fait je pense que je l'ai bien trouvé ce petit camouflage de ton je pense qu'il ira très bien comme ça au moins ça reste à peu près dans la même dans la même logique de tout ce que j'ai fait actuellement en véhicule militaire tout un petit peu camouflage de normandie tout un petit peu camouflage de normandie tout un petit peu camouflage de normandie euh 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 cette armée là je pourrais peut-être la faire avancer ça pourrait prendre patavium bah en fait je c'est un gros coup de bol que je suis tombé dessus je vais être franc je j'ai trouvé plusieurs idées de camouflage qui existe mais généralement ils sont arrivés en en 44 late donc euh quand ils sont déjà quand ils ont déjà quitté le blocage de normandie ou même euh limite 45 quand ils sont déjà en allemagne j'avais trouvé un camouflage euh vert noir blanc mais ça c'est les ardennes donc c'est pas trop au même moment j'ai trouvé un camouflage de 3 tons c'était vert euh euh non 4 tons vert euh euh marron jaune un petit peu en couleur principale autour du jaune tu avais des rayures soit blanches soit noires donc en gros t'avais un recontour autour de tous ces camouflages là de ces soit noirs soit blanc donc c'était un 4 tons mais pareil celui-ci j'ai l'impression que ce camouflage dans les recherches que j'ai fait je le trouve que dans les ardennes je je le trouve pas avant et après t'as le camouflage euh de l'Italie où là par contre c'était du c'était souvent du 2 tons vert et jaune voire du 3 tons vert jaune euh vert jaune mais euh le dernier c'était je sais plus si c'est marron ou si c'est noir le problème c'est que fout un camouflage de l'Italie donc de en Normandie j'étais pas chaud oui 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 si je t'envoie ici pour plus non je t'envoie pas plus je t'envoie pas plus je t'envoie pas plus et après par contre j'ai j'ai pas m'embêter comme j'avais fait le dernier coup j'avais gardé en 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 relief tout ce qu'était les équipements ou autre là je vais vraiment faire un vrai camouflage jusqu'au bout pour que ça soit bien discret que ça soit vraiment euh pas forcément dire réaliste mais que ça soit en tout cas le plus juste possible après par contre l'idée de foutre des rondins de bois je l'ai bien aimé mais je sais pas comment je peux en faire mettre deux trois petits rondins de bois sur le côté donc je trouve l'idée ultra cool de ça mais d'un point de vue réalisation technique là par contre je n'en ai aucune idée comment je vais m'y prendre pour les créer peut-être faire sécher des branches c'est bon temps que ça soit sec ça va pas être sec en 2-2 quoi texte ria on est bon ici tu me bute merci allez bisous Ah j'ai pas pensé aux allumettes Aux allumettes Que j'essaie de De les rendre un peu rond Bonne idée Pour que j'essaye Parce que si tu fais gaffe Sur un des flancs de mon tank Et ça se voit Ça je l'ai vu et ça m'a Je m'étais pas rendu compte avant la première séance d'aérographe Il y a un côté où tu vois Deux petites marques carrées Des marques c'est sur le côté droit Du char J'ai un petit peu mal à braser Je reconnais J'ai mal fait mon boulot de préparation Et je me dis Que l'avantage si je met ça là Ça permettra de camoufler un petit peu Cette imperfection que j'ai fait Et donc de rattraper De rattraper ce que j'ai fait Ouais c'est bon Ici On est bon Ouais deux trois Ouais deux trois allumettes je pense J'arrive juste à les tailler correctement Et après ouais ça devrait être bon Je vais essayer ça cet après-midi À un moment je les ai eu Chien J'ai regardé juste par curiosité Ceux qui achètent parfois Les trucs sur Tamiya Pour ces petites pièces là-haut Et c'est horriblement cher C'est cool Mais c'est pas donné quoi Voilà comme ça J'ai tout De Couvert Une armée rebelle Bon bah Non Quelque part Je sais pas où Ici j'ai pas des trucs à construire Mais ça n'arrive pas à tout Je suis tellement en train de reconstruire des trucs Que j'oublie Où est-ce que je les construis Là on est à peu près Bon partout Ici si je peux réexposer une armée en plus On va pas dire non La chaîne Excuse moi Pas mal Durant Conquête de l'Ouest Ça peut être aidé Sur sa chaîne Bollet Obitaine Attends je me note tout de suite Ah donc ouais C'était dans la conquête de l'Ouest Oui t'auras tout ce qui est L'héron T'auras tout ce qui est Les rondins de bois C'est un conseil Non je me note J'irai voir Cette chaîne Ça peut toujours être pratique J'allais dire De récupérer un peu Chez tout le monde Ou autre En fait le problème Qu'il y a dans les Je regarde souvent des dioramas Il y a beaucoup de propres J'ai trouvé beaucoup de trucs Avec sur des dioramas Histo Il y a à chaque fois Le même problème Dans toutes les vidéos Je trouve Quand ils commencent à faire Des tranchiers Quand ils commencent à faire Des bunkers ou autre Dès qu'ils commencent à mettre Des rondins de bois Ils expliquent pas Ils les mettent Voilà Des gars Ouais c'est cool Mais Donc j'avoue Je vais totalement Aller le voir Tout à l'heure Avant de me lancer A faire mes découpages D'allumettes Mais j'avoue Que c'est Je te remercie Cargus J'espère juste Que le résultat Sera à la hauteur Si celle-ci Ok Maintenant Que je vois tout Qu'est-ce que je fais Je faisais la personnalisation Sauf que rien Après il y a du matos Pro Oui après Un moment Faut être honnête Un moment T'as besoin parfois De matériel aussi En plus C'est un fait Mais parfois Moi j'ai vu des trucs Qui ont été faits Par certains J'ai vu des J'ai vu des Des tranchées Ou des bunkers Qui ont été faits De la deuxième guerre mondiale Et bah les gars Ils ont pris Du plâtre Le truc le plus simple du monde Ils ont juste fait Leur forme globalement Ils ont pris du plâtre Ils ont taillé Donc le plâtre Puis après Bon Et après Là où par contre Sur tous les trucs Où c'est intéressant C'est qu'ils mettent Les peintures Qu'ils utilisent Etc Et en fait Tu te rends vite compte C'est avec Toutes les différentes Couches de peinture Que ça Que ça donne Cet effet Waouh à la fin Je crois qu'ici C'est tout bon Je perds toujours du pognon Ici Comment ça se fait que je perds du pognon Comment ça se fait que je perds du pognon Là je gagne 6420 Et je dépense 3256 Donc la logique C'est que je gagne de l'argent Ah C'est bon J'ai compris C'est Hors négociant Le revenu est hors négociant En fait Le problème C'est que la corruption Est liée au négociant Débile Ça par contre Ça par contre C'est mal pensé Alors ici Une autre petite Tricherie habituelle Pour tour grouper Pour gagner quelques tours Flottis 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 Avec la petite bataille Contre leurs armées Maritimes Ici Acapou Par contre Il faudrait quand même Un moment Une fois que j'aurai fini Mes tyrannies On voit quand même Que je m'attaque A faire 2-3 décors Quand même Parce que Ça manque un petit peu De mon côté Ce côté Le côté décor Je vais faire tout planter Allez zou Je vais faire mon tour Youpi Un peu plus d'économie Hop d'un J'ai passé à barder 100 000 Ça c'est pas mal 100 000 par tour Bon bah nickel Ce que je trouve drôle C'est qu'il m'envoie Toutes les armées Sur mes villes C'est bien Les batailles vont être faciles À mon avis Est espagnol Je pense savoir Quelle ville Il leur reste Ah Bostra Évolution Pagma Évolution Ressources D'une activité On s'en fiche On s'en fiche Ici Voilà On va faire Ce petit bâtiment À un moment donné Il faut Qu'on construise tout Sur une tour Là Maintenant Tu vas pouvoir remonter La route C'est pour toi Il faut pas que j'oublie de faire Les quelques temples Qui vont bien Ici Réformer Ça Réformer Réformer C'est quand même pas la même chose Quand même pas du tout la même chose Alors Donc il y a une petite armée là Qui se part Ici Où il revient Déjà Tu vois Tu vas quand même de te faire la bataille J'aurais peut-être dû la faire J'aurais eu moins de perdre Mais c'est pas grave Ah Celle-ci va être intéressante Ils ont la meilleure unité Infanterie Les cohortes urbaines Cavaliers prétoriennes Ils en ont qu'une Deux cavaliers romaines Mais cavaliers macédoniennes Sont largement au dessus Ils ont une artillerie Deux vélités Les triages Je m'en fiche Ça reste des bonnes unités Mais Ils m'en seront meilleures Cohortes légionnaires Je m'en fiche Les unités seront dessus Principées aussi Un, deux, trois, quatre Quatre, cinq Six En gros Ils ont sept grosses unités Cavaliers prétoriennes Et les Six unités D'infanterie l'une Mais bon On va s'en sortir Normalement Si nous voulons vaincre aujourd'hui Nous devons nous montrer Dignes d'Hercule lui-même La tâche n'est pas aisée Mais nous saurons relever le défi Comme des hommes Ce champ de bataille me dit quelque chose J'ai eu l'impression qu'on l'a fait Il y a à peine la bataille de tout à l'heure Qu'on a fait en manuel Alors On forme la rangée de piquets Légionnaires sur les flancs On est bon Tout le monde Feu à volonté Et en avant Ensuite Comment ils ont organisé leur dispositif Il faudra jusqu'à deux cavaleries Pour prendre les flancs Cavalerie prétorienne Ce serait le gros problème On va affronter Unité Cavalerie Cavalerie Retrons Retrons Tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou Unité Autreau Unité 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 Au pas de court Bah c'est des triarii qui m'envoie En fait les triarii ont un avantage Ils sont beaucoup plus lourdes Que les auxiliaires Et c'est une TD élite d'avant réforme Magnus Par contre comme ils sont beaucoup plus lourdes Ils sont beaucoup plus loin Lens pour suivre la cavalerie Vous par contre tirez des flèches normales Ça sert à rien les flèches en famille Les flèches en famille sont pratiques sur les bêtes Pour qu'elles paniquent Contre l'infanterie Les flèches normales marchent tout aussi bien Du fait que la vitesse et la cadence de tir sont plus importantes Ils vont tenter de charger mes lignes Je vais quand même garder ma cavalerie pas loin On est en train de se dire Je suis en train de jouer avec eux Totalement Bon C'est un contenu de pourchasse avec leur cavalerie, c'est nickel Voilà J'ai déjà dégommé une partie de leur infanterie lourde Non mais vous vous restez en position Et vous continuez Hop C'est un peu fouillis je suis désolé C'est compliqué Ah ils ont reçu un peu la bas parce que je prends ma cavalerie C'est un peu fouillis J'ai aussi de sac de tueur général J'ai gagné le combat de cavalerie Improbable Improbable Et ici j'ai une unité qui est quasiment morte J'ai encore une corte urbaine derrière J'ai encore une corte urbaine derrière On va te briser Et ben dis donc la bataille a été dure mais c'est une belle victoire et ils n'ont pas plus leurs troupes qu'ils ont fait à se replier ce qui explique cette déroute quasi généralisée ok il ya par contre j'ai quand même des régiments à cinq soldats qui reste c'est pas courant ça c'est pas ta mort ils peuvent s'enfuir moi il y en aura plus c'est un devoir au bon côté le principe est assez des unités pas dire pourri mais c'est des unités de base donc c'est pas quand même éviter de charger comme une cohorte urbaine bon bah finalement il reste quatre régiments allez zoom les gladiateurs ils sont rattrapés oh par contre là j'ai resté en sur p2 eh ben pas mal là ils auraient aussi achoper un régiment de triharie complet plus euh une cohorte légionnaire qui était déjà bien entamée bon bah c'est la partie la plus chiante c'est pour chasser une ennemie on a fait un peu plus d'un an à l'attaque à l'attaque à l'attaque vite à vos nom tu es là courez 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 qui ont tous les rattraper ça par contre ça n'a pas de prix oh 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 un régiment dont il reste trois a celui-ci il a bien combattu unité unité on prend à l'attaque c'est juste leur cavalerie qui s'en est bien sorti encore même pas ah bah oui parce qu'ils avaient qu'une cavalerie prétorienne ces deux cavaleries légères c'est pour ça en fait que j'ai gagné le combat de cavalerie quand les cavaleries légères ont commencé à prendre la déroute ça a fait fuir l'autre c'est comme ça en fait que j'ai gagné à droite je pensais pas mais 50 hommes restants par curiosité les archives à peu près c'est toujours une centaine de kills légionnaire c'est le site 212 qu'ils 154 qu'ils ça c'était ce ce reflet en droit ce reflet en gauche eux par contre ils ont fait moins de qu'ils ils ont pas mal de soigner donc au global j'ai une grande partie de mon armée qui a quand même but est soigné c'est bien et ceux dont il en restait 3 238 blessés ils ont eu 241 ils en ont récupéré 124 d'aux qui sont 127 et en cavalerie il y en a une qui reste il y en reste 17 non il en reste pas 17 90 de subis 4 et 22 soldats 78 et 21 voyait de cavalerie qui ont qui ont quand même morflé mais il ya leur armée en plus une bataille célèbre on a tellement bien combattu on a un lieu de bataille c'est comme ça ici c'est clair 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 nickel voilà je vais être plus fourbe tac j'en vais c'est armé là bas et bah belle bataille là je là j'ai été surpris de deux choses 1 j'étais surpris de mon de ce régiment là qui a tenu toute la bataille s'enfuir et a fui à la fin ça par contre je suis surpris donc bon côté un moral sur les champs de bataille chirurgien augmente le nombre de survie en septembre vient de siège coups de corruption doublé tu es affamateur combattant de nuit commandant en défense non c'est en attaque plus 3 vous avez un commandement de 8 préparer il ya si j'arrive à récupérer le les juifs ont une grosse facilité d'expansion parce qu'en fait ils vont combattre des barbares et globalement ils seront largement au dessus juste espagnol le problème économiquement ils seront un petit peu derrière parce que les brutis on sait on peuvent rapidement récupérer ça par contre une fois que vous récupérez leur coeur ici là ils sont morts c'est comme c'est comme avec les cipi une fois que vous récupérez ces villes-là la sicile il reste que capoue vous récupérez capoue ils ont plus d'économie les brutis là bas on a vu ils ont perdu là et là ils sont en faillite quasi constante je t'ai oublié tu as perdu la mauvaise volonté de mon général ça c'est une faillite qui est cool et pourquoi toi tu es en ordre public aussi dégueulasse qu'est ce qui se passe parce que tu as pas encore évolué en métropole et arrive bientôt au sein de métropole ok c'est à cause de ça ouais je vais te construire de 2000 et 100 plus ah j'ai oublié l'armée brutique était là au sud en illyrie où il a par contre vient de voir un truc ils ont fait une grosse flottille allier il est joli à les espagnols sont morts désolé mais vous êtes devenu des barbares j'ai pas vous laisser envie je peux construire à ce même pas même pas à construire bon bah je peux pas construire de tours tant pis oui voilà tout suite ici on est bon oh ça on est bon on va alors priorité ceci ceci or c'est que c'est pas courant que faisant le sens là mais ça va être important à rustique qu'est ce que c'est ça plus ça de morale qu'ils se ressentent bataille bien une fraction croissance d'un bon à qui vit à qui vit bon n'est pas grave vous avez compris ce que je voulais dire bostra or bostra d'offres qu'on discute ensuite après bostra il ya en kira en sira c'est bon il n'y a plus rien à y faire carthage les libé j'oublie toujours qu'elle liste des menus en fait et c'est une erreur c'est tellement plus pratique quand vous recherchez un tube palma ça se développe je t'ai déjà dessus ici ici voilà on a l'air pas trop mal ça a pas l'air trop mal tout ce que j'ai fait donc toi là tu vas monter jusqu'en brit en britannique bretagne comment il n'appelait pas autrement à cette époque là c'est pas britannique l'objectif prendre cette vie on sait qu'en mettant dans la ville ça les aurait fait se fuir oui donc nouvelle armée nouvelle attaque on vrai vous pensez vraiment qu'ils ont besoin de moi ouais parce que parce que une grande partie de leur armée s'en sort comme par hasard j'aurais dû à faire j'aurais dû à faire ça m'apprendra de faire confiance ah c'est ça la grande bretagne punaie ça voulait pas revenir c'est ça la bretagne la petite bretagne c'est ici de mémoire le découpage à l'époque c'était là après comme maintenant et à grande bretagne où c'est ça ou c'était peut-être la britannie bah c'est toujours chiant les noms les noms latins moi à un moment je suis pas j'ai pas fait de latin comme ça acquis acquis comme je crois que ça se prononce j'ai beau avoir des bases de hâte j'ai beau m'y connaître un peu avec mes recherches maman pendant vouloir si écorché non latin déjà je me souviens que les spéculaires veut dire c'est à tous pour poulous qui est romanus voilà ce truc en latin que je me souviens mais je m'en souviens oui je vous êtes et de mémoire ces traductions c'est sénat et peuple de rome oui tout 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 le monde me rapporte un peu de pognon c'est bien 360 moi pour 363 bateaux à rester ici au moins que ça te rapporte plus de bois non et les mots sauvages n'en rapporte rien non oui alors donc j'ai deux négociants qui progrès 7 3 j'avoue que j'ai pas pensé à camelot j'aurais pu me baser sur camelot pour le savoir très bon argument voilà cette fois c'est bon une rebelle normalement sont tous morts et c'est vraiment des crevures les brutis quand même ça se voit qu'ils sont inspirés de brutus ah enfin je te rattrape toi par contre je vais te faire la bataille parce que j'en ai marre de te courir après depuis 1515 ans après camelot a déjà c'est déjà les noms du de fin de l'empire romain déjà plus se méfier de ça parce que mémoire l'aquitaine on n'en parlait pas avant 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 la fin effectivement de l'empire romain d'occident l'aquitaine a vraiment commencé à porter ce nom est vraiment plus tard parce que de mémoire le cam lot fait beaucoup référence à juste pour les plus de mémoire camote se rapporte beaucoup à l'empire pantagénais l'empire pantagénais est arrivé beaucoup plus tard donc c'est un peu paradoxal il y a beaucoup de références effectivement aux mythes antiques du roi arthur par contre au niveau géographie si on fait un peu attention on se rend vite compte que c'est beaucoup les empires pantagénais ça fait des références et là c'est plutôt 1100 1200 quand effectivement aliénor d'aquitaine divorce du roi de france et se marier avec le roi d'angleterre et qu'il récupère comme ça quasiment toute la une grande partie effectivement de la des territoires en fait toute l'aquitaine maintenant que les lignes en position on regarde par contre on voit que de face ça fait moins de dégâts des flèches on va faire ce qu'il veut de toute façon ils sont non mais sérieusement non mais il veut vraiment m'envoyer comme ça bon par exemple ce régiment là il va se faire pulgariser un peu ils vont se faire pulgariser c'est ça après oui on est après faut pas oublier que c'est des oeuvres de fiction le mythe alors le mythe arthur et a quand même des j'ai appris une chose moi avec l'histoire que ce soit la guerre de trois ou autre limite ont beaucoup de bases réelles on a beau dire ce qu'on veut on a beau dire ah c'est forcément ça machin ou autre limite ont beaucoup de choses qui était à une époque amené comme de la magie ou autre mais qui ont des vraies bases réelles historiquement parlantes le mythe de atlantide beaucoup en parle beaucoup disent que c'est de la fiction pure et dure par contre on peut pas être pour autant sûr à 100% que ça soit faux ah bah c'est un peu t'adorer tolkien oui effectivement tolkien qui a quand même eu l'idée de créer qui à base est un linguiste si je me trompe pas et qui adore effectivement créer un univers mais à 200% intégralement bon j'avoue que j'ai jamais eu le courage de les lire intégralement précise il n'y aura le roman ouais c'est plus tordu que ça en fait les phéniciens oui ils sont servent de base parce que les phéniciens ont effectivement fondé carthage après le mythe veut que le carthage ait été fondé effectivement par un rennecidon ou autre ça après est-ce que c'est vrai ou pas c'est une réalité ce qui est une certitude c'est que les phéniciens effectivement ont été écrasés au niveau des villes de tir et d'autres par effectivement les puissances régionales qu'il y avait autour babylone égypte et j'ai plus le nom de la troisième faction qui était au nord d'eux alors il y a effectivement en grèce il y a une ville il y a une île où effectivement ça pourrait se rapporter à le nom ne reviendra pas le nom ne veut pas me revenir c'est une île qui effectivement avait des réseaux de systèmes d'égout ou autre qui aujourd'hui c'est une façon banère en fait il y a à peu près au moment où les récits sont décrits il y aurait eu une éruption volcanique et lui effectivement aurait été rasé un peu comme l'étna à l'époque le coeur des ennemis déborde de peur et par contre je suis né à la bataille j'ai eu à la fois plus de pertes et moins de pertes que je pensais on sait faire plus d'unité là un peu moins ici après ouais le amazon prime j'ai pas donc sur le coup là je sais pas j'ai pas pour regarder dessus mais ouais j'en ai entendu parler c'était c'était pas terra attend cinq secondes évidemment je prends le mauvais navigateur internet quand je fais une recherche c'est une île qui est dans l'âme dans l'amérégie centaurin voilà beaucoup pensent or le temps de la retrouver alors ça à la fois ça correspondrait ça correspondrait pas ça pourrait correspondre parce qu'effectivement ça correspond à la logique qu'il y a derrière C'est une île qui a été rasée donc on suppose qu'il y a quand même une partie qui vient de là après il y a quand même une partie du mythe il faut pas oublier qu'Atlas ça fait parler beaucoup des montagnes au niveau du Maroc de la chaîne montagneuse du Maroc et c'est beaucoup pensé aussi à il parle beaucoup des cônes d'Hercule les cônes d'Hercule étant effectivement le détroit de Jigbraktar il y a pas ici les montagnes Atlas de mémoire c'est cette chaîne de montagne de mémoire je suis encore venu en et si on descend un petit peu tuc 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 on l'Afrique il y a ici l'œil de l'Afrique l'œil de l'Afrique qui comme par hasard c'est des tucs concentriques ensuite il y a des suppositions alors là par contre ça reste des suppositions je ne me suis pas renseigné depuis quand ils en parlaient apparemment l'œil de l'Afrique il y aurait eu de l'eau à l'époque donc potentiellement l'œil de l'Afrique basé en partie avec le mythe de Santorin que le part doit amériger pourrait effectivement se recouper et expliquer le mythe de l'Atlantide après ouais à un moment il faut un moment on aurait une machine à remonter le temps ça serait bien pratique pour aller poser la question je suis bien monté là-haut ici on est bien ça va ça me rassure un peu je me souviens quand même j'arrive à retrouver quand même les infos après il y a des trucs où il y a des plus gros débats encore autour de ce mythe là l'oricalc le mystérieux matériau légendaire de l'Atlantide l'oricalc beaucoup pensent avoir trouvé beaucoup oui c'est comme tout de toute façon le projet qu'a fait Céline dernièrement avec les quelques figurines idonettes une référence Atlantide ne sont pas pour rien en fait le problème de l'oricalc c'est qu'en fonction de l'époque la description change c'est à dire qu'à l'époque grecque donc avant la domination romaine l'oricalc l'oricalc est un matériel et quelque chose s'extrait du sol donc c'est à dire c'est une ressource minière qui est rouge flamme suite à l'or de l'époque romaine c'est un alliage qui mélange du bronze du zinc et je sais plus quoi ou du cuivre et du zinc je sais plus il y a un mélange de trois alliages il y a quelques temps de ça ils avaient retrouvé effectivement de l'oricalc mais de l'oricalc qui vient de l'époque romaine tout le monde a dit ah ça y est on a trouvé l'oricalc autre sauf quand on fait quelques recherches qu'on va en faire dessus on se rend compte en fait que ça ne correspond pas à la description théorique qu'on devrait avoir en état moi je m'en fiche après on décrit on prend ce qu'on apprécie mais le truc qui me fait qui me fait doucement rigoler c'est qu'effectivement le mythe d'aujourd'hui est toujours tellement vivace que les gens cherchent absolument à se dire j'ai trouvé un morceau de cette mythique civilisation bon bien évidemment c'est pas aussi simple que ça sinon je pense que ça se saurait mais moi ça me fait toujours rigoler de voir les gens se déchirer dire ah non c'est moi qui ai raison c'est mes études etc sauf qu'en fonction déjà d'évolution du temps et autres on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent l'exemple enfin moi j'ai un exemple toujours typique de connaissances qu'on a perdu je rappelle qu'à l'époque de l'Empire Byzantin il y avait le feu gréjoie le feu gréjoie on n'a jamais été capable de refaire le feu gréjoie simple, efficace mais on n'a toujours pas été capable de reconstituer donc à un moment donné tac t'es mort le marchand on va tuer les marchands ennemis par contre on a réussi à recréer enfin à recréer à refaire comme dans le temps on a réussi à refaire du comment ça s'appelle l'armure des en tissu thermo non pas thermopogate ça se passe ma même bataille finaise ça ne va pas me revenir ça ne va pas me revenir au nom de l'armure hum toc 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 tout 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 c'est pas une c'était plus que un mec qui fin de moyen âge aurait retrouvé la recette du feu gris joueur et pour son rec trouver que c'était une arme de lâche et trop est trop puissante aurait donc acheté que science du mec ouais c'est comme à l'époque de la pierre philosophique paradoxalement on j'ai plus confiance dans les mythes qui datent d'avant que des mythes qui viennent de qui viennent du moyen-âge à ça me reviendra pas le nom de cette cure linothorax voilà sa mère venu désolé je déteste quand j'ai un truc sur le bout de la langue de ne pas le retrouver j'ai besoin de rechercher après feu gris joueur face c'est toujours pareil le feu gris joueur me fait beaucoup penser à la description ça me fait penser un peu à ça ressemble à une idée de une logique de pétrole mais c'est pas du pétrole c'est dans l'utilisation c'est quelque chose de visqueux qui se met très apparemment sur l'eau il serait projeté sur l'autre par contre le après le pétrole ça pourrait correspondre quand même un peu mais de mémoire j'avais cru j'avais cru comprendre c'était un peu plus comme du phosphore quand je lisais description ça me faisait beaucoup penser au phosphore blanc qui a été créé bien plus tard et donc connaît aujourd'hui tous les carnages que ça a pu faire ouais les pédules fraîches ou même enfin il ya même encore un truc plus simple l'acier de damas l'acier de damas n'a jamais été capable de reprendre l'acier comment il s'appelait ça c'est la gacier de l'inde à l'époque d'exemple de grande c'est le wood je crois je crois que c'est le wood si je me suis pas trompé dans le monde c'est assez après il ya plein d'acier comme ça qu'on a été en fait à pleine technique de fabrication qui sont perdus à travers le temps et autres après c'est ce qui fait aussi la beauté de l'histoire c'est justement il ya ces recherches du côté indien merde j'ai pas en second truc le woods w o tz j'ai encore des bonnes mémoires vraiment c'est un métal qu'ils aient or voilà c'est de mémoire c'est un procédé qui vient de l'inde alors je sais alors peut-être que je me trompe peut-être que ça c'est un ac qui n'était pas utilisé à l'époque d'exemple le grand mais j'avais souvenance qu'il était qu'il était vraiment antique le truc moi donc je peux me tromper moi il est date ça fait deux ici mon cher ami tu vas bouger l'armée là tu vas te mettre là ça non je suis pas en train de magouiller c'est ça il ya beaucoup de trucs qui effectivement dans le moyen-orient et l'inde était effectivement en avance sur sur les rocs sur l'époque de chez nous enfin faut être franc on regarde rien que déjà la chine enfin l'empire du milieu comme comme on l'a pris à l'époque le papier la poudre à canon tout ça c'est quelque chose qui était courant alors renaissance a découvert quoi or les arcs bus vous assurez qu'en indé les utiliser de fap en a dans en finit l'utiliser de jeun après il ya un alliage qu'on n'a pas il ya une fabrication qu'on n'a pas perdu on peut être à ce qu'on a de cet acier ces épées de prèves durant l'âge d'or des vikings et vous n'ont peut-être passé en température part de l'acier ouais c'est ça sexe on sait on connaît pas le procédé qui a permis de les faire ça c'est un ça je suis totalement d'accord avec toi et je vais pas subir il ya pas il ya pas assez comme ça qui effectivement on a on a perdu il ya des rares à l'a des rares vieux matériaux qu'on a encore aujourd'hui le procédé et la recette c'est le c'est pour faire les katana simplement parce que la chine très bien moi avoir des problèmes de géographie le japon étant très isolationniste mais effectivement a fortement gardé tous les procédés donc c'est vrai que le procédé de fabrication des katana a été conservé mais c'est c'est un des rares à gage qu'on y réfléchit qui a quasiment deux millions c'est un procédé des deux millions quoi voilà pas de souci car vous se merci d'être passé en tout cas profite bien des voisins t'es hors de l'apéro toute façon et quand tu pour reprendre une conversation sur les acier moi je suis chaud et à bientôt passer une bonne journée cargus tout 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 à un moment donné si le jeu se moque pas un petit peu de moi on pourrait y croire voilà c'est bon j'ai coupé un de leurs navires bien ensuite récupérer cette ville je vais être un peu plus fort puis l'attaqué beaucoup plus haut par maire fait c'est celle-ci va aller en frontal c'est que si la stationner ici cette armée là monter aussi l'objectif c'est raser l'objectif c'est mettre fin c'est récupérer là et mettre fin aux derniers éléments petits la star la flotte que j'ai récupéré là a débarqué l'armée a débarqué ici sur harry harry minimum pour récupérer l'ombrie ça c'est pas très sérieux financier diminue les brutis en train de remonter un petit peu vu tout ce que j'ai démonté démoli c'est logique encore ça comme ça je reconstitue mes troupiers on sera bon d'accord qu'il n'y a pas grand chose d'autre ici je veux parce que eux ont échoué contre tant pis il sera bel rond tant pis il sera un tour de désordre c'est pas on est pas trop mal là de premier coup d'oeil que j'ai sur les armées ennemies on est pas trop mal du tout il ya un truc que j'ai oublié ici ça va leur faire je pense très bizarre quand ils vont découvrir que j'ai différentes armées prêts à les envahir ici au moins on va bientôt pour débarquer dès que démarche en la hausse putain quand même et la trésorerie je des jeux gagne quand même par tour 304 quasiment 370 mille je dépense te 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 tente te 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 tente revenu net de 16 mille apparemment construction en a moins autre dépense en a moins autre revenu je perds je perds 15 mille d'autres revenus d'où ça vient sa perte de revenu là J'ai 300 000 dépenses, je gagne 370 000, c'est du n'importe quoi, mon budget militaire est hors normes, il n'y a même pas de mode pour décrire ça, j'ai juste pété une pile. Je vois des villes comme ça, 10 000, machin, ce qui me rapporte 5000 ici, 2000, 2000, 2000, bon, il y a la corruption parce qu'on est loin. Voilà, ici on n'est pas trop mal. Les broutis vont tenter de négocier la paix. Je n'ai aucun intérêt à faire la paix, en fait les broutis, à un moment, ça est juste logique, à quel moment je fais la paix avec vous ? Même les Julie viennent me proposer des traités de paix. Techniquement, c'est la dernière, c'est la dernière faction qui a des armées. Voilà, dernière faction. Je suis un petit peu médisant, il y a quand même d'autres factions, Petra c'est bon, ici aussi c'est bon, il n'y a plus rien. Petra, il n'y a plus rien. Campus, machin, t'as ça, Tingui, t'as rien. Patabium. Malheureusement, Antioch, Antioch, Antioch va prendre sa claque démographique, sa claque de ressources et voilà. À un moment donné, je ne peux pas faire un pression. Ça va faire bizarre, ça. Parce que là, l'armée là-haut, l'objectif c'est récupérer là-haut. Là, il se bouge un petit peu les ennemis. Toi, tu vas bouger un petit peu l'armée. Commerci, il m'y a un petit peu, mais c'est pas grave. Ça diminue pas encore trop le comité. Ça va, il y a. Voilà, ici au moins. Je vais commencer. Comment ils appellent cette région ? Narbonne, je crois qu'il l'appelait. Ou il l'appelait autrement. Il y a un doute qu'il l'appelait Narbonne, d'un coup. Donc Vixus, Gauti, ça, ça va tomber. Après, ici. T'avais 95% de chance de réussir, c'est que la blague. C'est que t'es nul. Bon, par contre, je pense que cette armée là, quand je vois qu'il y a des débris ici, je pense pas que ça soit la plus violente, ces deux armées là. À mon avis, on va commencer à pouvoir déjà taper un petit peu plus dur là-haut. Enfin, je peux réformer mes archers. Me reformer mes archers. De toute façon, le plan, c'est de récupérer ces deux villes-là. Essayez de récupérer tout le nord de l'Italie maintenant. Comme ça, au moment où on va mettre fin au cœur économique des Juillis. Et après, ils ont encore Massilia. Ils ont... Narbonne. Ils ont quand même pas mal de villes intéressantes, mais... Ils vont très vite perdre beaucoup de territoire. D'ailleurs, en territoire, tu voudrais voir les deux. Pour qu'à ce moment, financier, on ne discute pas de territorial. Pour avoir une dizaine, il y a à peu près une vingtaine. Ouais, c'est à peu près cohérent. C'est à peu près cohérent. Ici, on sait que c'est rouge, rouge, rouge. Donc ça, c'est Julie. Tout ça. Tout ça, c'est Julie. Ici, j'ai vu que c'était Julie Brutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il resterait huit villes Brutti, à peu près. À vue de nez. En sachant que là, j'ai commencé à asséger les dernières villes. J'ai vu que je récupère Viku Scottie. Ça, je reforme cette armée après, elle bouge. Celle-ci, je ne peux pas trop... Ah ! J'ai totalement oublié, dans ce cas. J'ai oublié. Je vais te développer. Mont à moi. Spart, je te développe. Paris, à naviguer. 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 Voilà. Ça, c'est bon. J'aurais pu construire une tour là pour un peu montrer ici. Allez. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il y a toujours des villes qui sont en perte de finances. Mais c'est... C'est l'aberrant. Pourtant, logiquement, je gagne plus d'argent que j'en ai pensé. Ils mettent des revenus négatifs dans des villes qui ne devraient pas être en revenus négatifs. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça n'a pas de problème. Pas de... Non, on est bon. On est bon. Hop. Si je prends un Riminium, de toute façon, voilà, les Julie, c'est comme toutes les factions. Appartement, vous prenez... Quand ça prend les villes de départ, ça commence à puer. Comme qui est officiel. Hop. Une fin honorable en Crète. Une fin honorable. Ah, putain. La crevure. Bon, ici, après, il n'y a pas de souci. Ici, on va les attendre tranquillement. Et ça se passera très bien. Par contre, ici, on va faire... Bon, déjà, gars. Je viens de faire la bataille. Hop. Je redux, c'est l'homme de la population, je pense. Ah, j'ai un gros coup. C'est bon. J'ai un freeze. C'est pas forcément... Oh, j'avais des zonarags. Dans cette armée, j'aurais pu attaquer tout de suite. Pourquoi je me suis embêté à faire un siège ? Ah, on va aller ici. On va aller ici, là. Alors, on va rajouter... Je pense qu'à bataille de cette ville-là va être dure, de Patavium. Mais bon, si, ça. C'est à côté de ça, ils m'envoient toute leur armée. Ah si, ils appellent ça déjà Aquitaine. Punaise ! Je m'en souviens pas de ce truc-là. Je pense que je pense que Aquitaine a pris ce nom-là beaucoup plus tardivement. En marche ! En marche ! En marche ! Une fois que tout ça sera construit, on sera bon. Donc, ici. Donc, ici. Donc, ici. Ah, on sera. L'avantage des éléphants Starnia va peut-être ailler le prochain Je vais me mettre ici comme ça au pire c'est eux qui m'attaqueront Je pense que je peux faire face à leur armée Si on me pose des questions sur les armées ennemies je pense que j'ai ce qu'il faut pour les affronter Toc toc toc, tu vas me faire deux De cavalier mansédonienne Voila On a quand même coupé un des navires Ca c'est quand même bien On a coupé deux de plus Tu vas passer en faible On vient de prendre une des deux villes Une des deux grosses villes romaines C'est bien des Julies Putain ils ont aucune garnison ici Mais quand je vois ça je vous assure je trouve ça affligeant Je trouve ça affligeant de voir ça On a raté je gagne beaucoup plus que ça C'est bizarre qu'ils incorportent pas les revenus de Des négociants directement dans des revenus de la ville Bon au moins On a déjà une bonne prise en Italie Déjà du Nord On a toujours eux qui se battent et qui m'emmerdent Mais Un moment donné on va devoir s'en occuper Et après on va faire un général Quatre et trois Quatre et trois Oh des croissances de vie Chorsair netto Chorsair netto On pousse Or ça qui va Oui C'est pas le donné C'est pas l'aille un truc échéant c'est ça si vous les attaquer je sais pas combien de fois ici j'ai plus rien qui est construit c'est normal oui c'est normal ici ça se construit tout ici il y a un qui se construit normal ici on est bon ici on est bon ici ça progresse ici aussi palma aussi ça veut tout dire aucun doute qu'on a une tour ici le coup de la tempête comme ça c'est vraiment coûte pas de blois que c'est mire mise j'ai pas demandé à la console des navires juste pour qu'on pulérise un petit peu ces flottiers on avance un petit peu à un moment donné voilà objectif protéger la britannique la bretagne astati 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 c'est quand même que je revois mon mode parce que mode il autorise encore tout le monde est astati chez les ennemis c'est pas normal ça c'est que tu m'as que vous rendrez un réglage 3046 oui grand stratège on va prendre damne et on va prendre border shore on va reprendre bata vaudrum les ennemis vont faire la gueule oui 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 alors est-ce qu'ils vont bouger ou est-ce qu'ils vont rester sur place monsieur monsieur il vient de quelle ville plus de thermon thermon sont en grèce voilà c'est là on 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 immédiatement ici puis après on va même récupérer les mains on rapportera plus monsieur puis je vous être utile oui bon votre honneur non c'est un jour en fait il y a trois ressources il y a même du plomb ici j'aurais pu encore me faire plus de pognon que ça ce n'est pas grave il faut que je débarque ici et que je récupère cette ville là il y a une ville ici on va mieux idéalement il faut même pousser plus loin je récupère toute la ville là il y a une ville qui est encastrée là-haut puis après je redescends à peu près avec mes armées c'est un petit peu plus long mais ça marchera tout aussi bien et ici je vais construire quatre légionnaires et trois d'archers comme ça on tiendra à grande republique ici je pourrais rappeler l'économie mais c'est pas grave oui je vous ai très bien j'ai j'ai ici c'est ramené grande republique il y a des pillages il y a des trucs comme ça il y a plus qu'ici qu'on va regarder allez enfin ça c'est réglé la police des frontières ces quatre cavaliers les gars ils ont dégommé je sais pas combien d'unités mais ils ont pas chômé depuis le début de la partie assassin la mort approche toi au moins tu penses appauvrisser merci j'attends vos armes oui puissant seigneur plus de mouvement sire attendre seigneur en avant à l'attache qu'est-ce qu'il est quelle grande victoire c'était embusqué c'est bon c'est bizarre hein ils envoient plein d'assassins sur moi même les juges ils s'y mettent j'ai reprété aucun mercenaire oui donc apparemment on a des femmes dans le public quand j'essaie d'être pacifique on va passer à manière forte on va aller raser puis je vous êtes utile j'achète tout le stock de la concurrence puis après là je vais repasser encore à la ville du dessus sirène qui passe en métropole aussi mais bon on a plein de villes qui passent en métropole là oui 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 vu comme c'est protégé on va y aller oui вот oui 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 mais oui là là oui oui je peux chasser ici un général quatre légionnaire trois archers Alors, Orsakia Orsakia Bostra Ici Pareil Ici, Orsakia Ici Ici, Orsakia Ici, Orsakia Ici, Orsakia Dans cet endroit-là Arrêt mignon Arrêt mignon Arrêt m'arrivent beaucoup de choses À un moment donné On va peut-être raser un petit peu Les armées brutiques qui restent chez moi Là, on est en train d'avancer Sur pas mal de fronts Le front italien avançait plus lentement que prévu Je pensais que les armées brutiques allaient repartir Mais elles sont restées longtemps en place Le temps de ramener l'ordre public Le temps de calmer les gens Etc, etc Premièrement, du temps Unité Légionnaire Célucide Unité 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 Unité, 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 allez-y, compagnon d'action, autre haut, camaraderie, restez dépêchés, allez, déchaînés l'ombre, allez, 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 on m'emmène, nickel, unité, unité, autre haut. On va quand même que je revérifie parce qu'à un moment donné j'ai merdouillé un truc dans le recrutement des unités pour que j'ai toujours toutes les unités en face en recrutement. Ils vont perdre leur baliste, ça c'est déjà une victoire. Voilà. Unité, 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 cavaliers, allez, 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 Boucher, vaut se embargo, allez, allez, allez. Une unité d'oxygérarché, ok. Allez, 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 allez. Les délitesses. On va aller. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est déchiré. A la nage, vite. Courrez. Chateau du coup de toi. Voilà. C'est bien que les cataphractaires sont bien plus… enfin les cataphractes. Ils sont bien plus puissants d'un point de vue global, mais ces NTA sont quand même extrêmement pratiques. Voyez-vous maintenant, commencez à m'enchaîner. Le général ennemi s'enfuit, ce n'est pas une chose à faire pour un commandant et en pleine bataille, c'est tout bonnement incroyable. Oh la déroute. Le général ennemi a été tué, la peur s'insigne dans le cœur de ces soldats. Voilà, ici brisé. Allez. Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais Par contre mon général si tu peux pourchasser les deux là bas ça serait bien Ouais 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 Ça c'est une boucherie On l'appelle donc jargon Celle-là Y'a rien à dire Elle est propre Nickel Violente Impec la bataille Je m'étonne que t'es devenu un bon commandant avec une telle bataille que tu viens de faire Là on va faire une petite rotation C'est à dire que cette armée là va remonter dans Ariminium Ariminium Et celle-ci va aller sur Arrétium Comme ça au moins tac tac On fait une petite passe Et comme ça au moins de leur côté ils perdent le Ils commencent à perdre l'Italie centrale Ils commencent à perdre l'Italie centrale Enfin l'Italie du Nord Plutôt pas l'Italie centrale Paré à manoeuvrer Allons la victoire Paré à manoeuvrer Paré à naviguer Paré à manoeuvrer Pourquoi ici c'est pas bien Grande République qu'est-ce qui se passe On va diminuer les impôts Si ça permet de ramener de l'Andre République On va faire des concessions Et j'avoue que là c'est quand même violent C'est quand même violent ce que je suis en train de faire Vos ordres allons-y Roi devant Construisez une tour En marche Construisez une tour Oui Grand Straté J'atteins vos ordres Derrière tu dois me reconstruire Un garde du corps Tu dois reconstruire 4 piquets C'est aussi But Garder à ville derrière moi De toute façon là ça va être que des rotations maintenant De toute façon là ça va être que des rotations maintenant On va récupérer Il y a encore une ville de Rebelle-Gaou On va les récupérer Oui Grand Stratège C'est d'accord qu'ils ont flippé Ils se sont enfuis ils ont flippé J'ai même pas envie de les affronter J'ai même pas envie de les affronter Construisez une tour Allons-y Cire En avant Construisez une tour Cire Allons-y En avant En avant Trois devant Construisez une tour En bas Voilà On va quand même construire pas mal que d'unité Pour essayer de ramener l'ordre public à Vycus Coty D'amener c'est bon C'est ramener l'ordre public Les Prutis sont presque morts Je suis en train de récupérer la Germanie Je fais encore récupérer ces deux petites provinces-là Celle-ci va tomber Celle-ci Avec cette armée-là je pense qu'elle va bientôt tomber Cette armée-là qui part à droite on est bon Celle-ci Celle-ci remontre là Celle-ci Celle-ci pourrait presque Enfin celle-ci j'ai bien envie de la bouger Mais j'attends de voir ce qu'elle fait cette armée-là La rigueur de c'est quoi ? Ah c'est quand même une grosse armée Ca me donne pas envie de la bouger quand même C'est quand même une belle armée quand même en face Ces rebelles-là sont morts Voilà Comme prévu Ils vont encercler Vykus Venedaï Vu toutes les armées qu'ils avaient Ca me paraissait bizarre qu'ils me laissaient avancer autant Ah Oh la vache Oh elle va piquer la bataille C'est tout décor Turbaine et prétorienne quasiment Elle va piquer Elle va piquer cette bataille Soldats Il est temps de faire notre devoir Enfilez vos armures Épaulez vos boucliers Et tenez-vous prêts Nos ennemis nous attendent Attendez mes ordres Elle va faire mal Elle va faire très mal cette bataille Par contre on va peut-être On va peut-être pouvoir quand même faire deux trois petites choses intéressantes Dès Et allez allez vaut ici à voir s'ils ne contourner pas Après il me faut mes légionnaires, il me faut mes archers On commence encore ce régiment là C'était pas la meilleure défense Putain ça va être catastrophique de défendre dans ces règles là C'est bon il va chier L'emplacement là il est tellement nullifié putain Ça va être dur C'est nul c'est nul c'est nul Ça va être ultra violent ça va être ultra dur Ça va c'est le jeu après Non elle va cramer plusieurs tours C'est pas bon du tout quoi Si je me mets ici j'ai toujours deux côtés à défendre Et celui qu'on tourne là-haut je suis dans la dos Il n'y a rien de bien Ils attaquent vraiment du bon côté J'enENS C'est parti ! 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 Il ne va pas partir en déroute cette unité ! C'est parti 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 ! Je crois qu'il y a un deuxième régiment de Praetorien qui monte dedans ! Il y a un deuxième régiment de Praetorien qui monte dedans ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les murailles sont parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Vive Lya ! C'est parti ! Ok ! Donc ça, c'est parti ! C'est parti ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et ben ! C'est parti 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 ! Non ! C'est parti 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 !